oui c'est le meute c'est le tout c'est fait une rire wayfinder on va en parler un peu wayfinder comment dire plus sur wayfinder le jeu est sorti il y a plus d'un an c'est plein de luxuriante des donjons remplis d'un pays à éliminer ce grind d'armes et de personnes ah non ça ça existe plus qu'est ce qui a changé le jeu est sorti un an au dernier 2023 entre temps le jeu ferme un jeu 100% en ligne le jeu initialement était un et mes mots donjon lutteurs donjon farming pas quand vous arriviez sur une map comme ici vous aviez tous les joueurs du serveur visible ce qui pouvait faire des files d'attente de serveurs le jeu est passé entièrement sur l'eau le seul moyen d'avoir deux joueurs en ligne et de rejoindre alors là j'ai plus d'abonnement mais en dessous du groupe et de mon nom c'était il ya trouver groupe inviter groupe avec des joueurs et tout et vous n'est pas reparti en groupe à ce moment là groupe de trois et en gros ça sera comme un serveur spécifique vous ne pourrez plus rejoindre être joint en cours de route par des random sauf si vous laissez votre groupe ouvert le jeu voilà il ya un petit côté déjà vu parce que le jeu votre intro est légèrement différente mais l'intro et l'histoire reste la même skylight votre nexus on va faire un petit tour je vous présente un peu les nouveautés et les changements j'ouvre ma fiche quand même j'ai noté des trucs qu'on a en même temps donc ce qu'elle ait voulu avoir trouvé ce qu'elle est de base avec ses boutiques et tout voilà le cinéur à la romaine plein de choses qui commencent mais à l'intérieur pas mal de petites nouveautés déjà le menu menu un peu plus épuré plus facile à joindre facile à comprendre personnages et la première chose tout a changé première chose vous lancez jeu vous n'avez plus de sauvegarde pour ceux qui ont fait comme moi le jeu parce que si on regarde bien je vous montre vite fait juste avec comme par hasard juste terre ma gueule j'ai 241 heures sur jeu j'ai un compte qui a moins de 20 heures de sur ecause donc je viens j'ai perdu littéralement 220 heures si comme moi vous aviez acheté à l'époque donc un an le pack fondateur vous avez déjà le jeu ça ne vous inquiétez pas le jeu vous avez mis le jour vous avez toujours accès au jeu on avait perdu ne perdez rien en ce qui concerne l'accès au jeu vous avez quelques petits loots qui seront dans votre maison je pourrais le montrer juste après vous avez juste ça ce qui fait un petit peu mal au cul après 220 heures de jeu ou accorde mais d'un autre côté le fast to win donc acheter des objets pour aller plus vite dans le jeu pour compléter votre collection d'armes de personnages et tout a disparu littéralement ils ont en fait on est passé c'est un free to play potentiel puisque nos jeux étaient payants en early access est arrivé sur un système de free to play avec une boutique remplie de loot de skins de tokens donc des items pour pouvoir acheter des personnages et des armes etc ça disparaît vous allez avoir un jeu qui coûte aujourd'hui 25 euros qui va potentiellement coûter plus cher à sa sortie ce qui est normal leur lee access est moins cher mais la sortie fera un jeu complet plus cher et pas mal de choses ont été en fait fusionner entre les deux parce que la boutique vous allez retrouver ici mais plus on paye littéralement donc on a donc là oui les armures qui avant n'était pas des éléments de personnages qui était juste esthétique les armures sont devenus des pièces d'armure en fait avec des statistiques oui par exemple ce casque là me ferait une puissance de brise garde de 3,33 6,67 pour santé n'esthétique mais outre ces armures je vais vous montrer initialement donc là hop 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 tac donc là on peut voir qu'on peut avoir donc de l'esthétique de toutes les armures qu'on a débloqué dans le jeu jusqu'à maintenant vous voyez le casque qu'on avait vu il y a quelques secondes on peut le mettre en esthétique et équiper un autre casque pour garder vraiment le skin de l'armure et en plus de ça vous avez la possibilité donc comme je disais de mettre des pièces d'armure qui ont des stats par exemple là oui j'ai le set complet prédatrice mais si ça me plaît pas je peux mettre un set voilà coiffe du cavalier voilà pour voir un skin un peu différent ou d'autres choses mais évidemment il y a des plein de skins différents donc les armures qui initialement étaient payantes dans le jeu pour juste de l'esthétisme est passé en a été intégré pendant dans gameplay avec vraiment une source importante au niveau des statistiques et de l'importance dans le dans le dans le dans le setting de votre personnage pour pouvoir faire du haut level après parce qu'on a des difficultés qui ont été augmentées pour les armes c'est pareil là vous voyez tout ça c'est des armes qui étaient disponibles soit des armes de base comme l'eau bradieuse le dent de griffe la sombre moisson mais d'autres armes qui étaient en comme fossiles du destrier occulté qui était peut-être du skin je n'ai pas connu tous les skins mais je sais qu'un certain qui en sont là vous voyez plein 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 de skins donc qui ont été intégrés donc là c'est vraiment des armes à part entière hop oui là il ya vraiment des armes à part entière les armes qui au fait de départ on lootait des bosses on lootait des spectra donc des pierres élémentaires et une fois que vous aviez assez de chacun de ces éléments on fabriquait une arme mais l'arme était unique et on upgradeait l'arme pour l'améliorer pour la rendre plus puissante avec des échos etc maintenant les armes sont devenues des loutes et en gros les armes sont devenues des loutes à part entière que vous allez avoir en butant des boss en avançant dans les donjons en finissant des quêtes et vous allez pouvoir voir peut-être dix fléaux et augmenter votre puissance par rapport à ça etc donc ce n'est plus en fait une arme unique mais il ya un système que je vais vous montrer qui a été fait en fait justement pour pouvoir aider au setting comme je disais à faire vos sets de personnages lors de lors des haut level où vous allez à pouvoir continuer d'augmenter vos armes même si l'arme elle est que niveau 1 comme là par exemple vous voyez dans le dos j'ai une arme en rareté légendaire donc c'est le plus haut niveau de rareté pour un sens que j'ai trouvé là je ne peux vous parler bien évidemment que de choses que j'ai remarqué pour ma part après une petite vingtaine d'heures sachant que je chill vraiment je suis en mode chill je redécouvre le jeu tranquillement donc je peux rater des choses si vous avez des informations en plus n'hésitez pas là par exemple vous pouvez voir j'ai des armes avec une étoile rien du tout par exemple la classe je n'ai pas d'étoiles par contre ici vous voyez il me faut du spectra de boivre profond du spectra veridien chasoyant des queues de phoenix de corante du maître et de l'or pour récupérer donc cet élément une fois que j'ai quatre éléments là où il ya les petits le petit récupérer alors les composants va devenir un petit logo éveillé vous avez pour l'éveillé vous avez gagné une une étoile en plus ici voyez j'ai trois étoiles et en gros vous allez pouvoir augmenter vous et augmenter la stat d'armes de 15% augmente la capacité d'écho de 2 donc encore 15 encore 15 donc 2 2 2 fait 6 éco en plus s'ils ont capacité d'écho encore 15 et là en plus en dernier donc avoir un emplacement d'écho spécial supplémentaire donc le système d'écho ça ça n'a pas changé c'est la seule chose qui n'a pas changé donc c'est les petits ces petits cailloux que vous avez intégré un cruset sur le personnage par exemple pour augmenter la voyez augmenter la puissance de mon arme et niveau critique avoir des capacités hop on va laisser descendre plus bas je sais pas avoir des capacités spéciales par exemple la déclenche l'utilisation capacité de wayfinder au combat augmente la puissance des capacités de 25% pendant 10 secondes etc il ya certains perds certains qui vont faire apparaître un petit un petit verre pour attaquer l'ennemi des trucs dangereurs donc voilà à vous de voir après les choses donc ça c'est de base les capacités n'ont pas changé toujours les quatre systèmes de capacité et la possibilité d'augmenter jusqu'à trois certains capacités vous n'avez pas assez de points pour augmenter toutes les capacités niveau 3 donc à vous de sélectionner ce que vous voulez préférer sachant que là vous pouvez voir en bas à gauche carré redistribuer les points de capacité ce qui vous permettra de redonner si vous êtes trompé le jeu est sur steam actuellement sur playstation 5 on early access et dans le courant de l'automne doit sortir facebook donc toutes les plateformes hors switch auront le jeu en early access là on va taper un peu dans les nouveautés donc affinités sans l'avait déjà donc pareil système augmenté là ça a l'air d'être un peu plus chill parce que j'ai quand même pas mal de points je crois que je suis monté à plus de je peux quasiment avoir 15 15 15 de partout donc c'est quand même pas mal donc après avoir la limite mais pour l'instant on monte quand même assez facilement et donc le système qu'on a eu vu pour donc les armes vous l'avez aussi pour les personnages avant fait aussi fermer boss spectra pour débloquer personnages là en finissant des missions enfin finissant certaines zones et certaines vous avez des petits explicatifs mais malheureusement je les ai plus mais en finissant certains endroits vous allez en fait avoir directement la clé d'accès du personnage donc vous allez pouvoir débloquer tous les personnages très facilement ce qui est un peu moins chiant qu'à l'époque où vraiment fait ferme un bon moment pour débloquer un personnage parce que par exemple une grève comme je disais ce personnage là il y avait un élément il fallait fermer peut-être 20 30 fois 40 fois un boss pour par débloquer juste un caillou donc un des quatre ensembles qu'il fallait et valait quatre ensembles enfin trois puisqu'il y en a toujours un qu'on peut acheter avec de l'or mais il fallait trois autres ensemble pour pouvoir débloquer personnages ce qui demandait un temps de farming énorme d'où le fait que je suis monté facilement de 100 maintenant les personnages vous allez débloquer très facilement mais pour les augmenter là vous allez retomber donc du dans du farming mais cette fois ci il n'y a pas de de ce que j'ai pu voir ce que j'ai déjà fait pas mal peut-être une vingtaine de fois chaque boss je n'ai pas je ne suis pas tombé sur un boss qui donne un cristal complet par contre vous avez la possibilité d'acheter les cristaux donc avec les petites pièces alors moi je suis tout inversé à la caméra donc là par exemple vous voyez pour venomètre si je vais augmenter le venomètre ce niveau 2 il me faut encore des spectra déformé par l'ombre en chatoyant des spectra véridien chatoyant de l'os archaïque des fragments de souvenirs là il me faudra du spectra véridien une fois que j'aurai ça donc je pourrais avoir les deux et donc augmenter mon personnage encore de niveau de niveau d'une étoile en plus qui augmentera encore de 15% plus un point d'affinité augmentation de capacité de déco encore de 2 etc donc comme pour les armes vous allez pouvoir monter donc venomètre c'était déjà là l'année dernière grendel a fait son apparition en tout cas dans les trailers il ya un an mais je ne sais pas s'il arrive entre temps parce que j'avais arrêté le jeu entre temps et l'aura vient d'arriver là vraiment ça compte de deux trois jours vraiment l'aura est un nouveau personnage très sympa joué arcaniste très 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 cool donc ça c'est pour le un peu la base beaucoup de choses vont vous sembler habituel alors là vous avez donc toujours les différents points alors ils ont essayé de faire un truc un peu plus esthétique et un peu décalé avant c'est vraiment il y avait les trois points sur la même ligne les quatre donc les 2 2 2 juste en dessous c'est vraiment carré linéaire donc là ils ont un peu décalé déplacer pour faire un peu plus esthétique donc voilà pas c'est à vous de voir si vous plaît ou pas je trouve ça plus visuel de ne pas avoir tout dans même nommé nommé pas les codex c'est lié archives du savoir existait déjà les différents boss en dessous ceux ci sont les db les bosses de base il existe déjà dans les profondeurs donc bal d'oom galerie et fausses existait des sanglants grands trompeurs légion existait et la perche sanguine est arrivé après plus tard les dernières dans une dans les premières mises et jours bois du pillard donc on a linceuil verger des eaux et coeur vide qui existait colar le maître et bête et jumeaux et tempête existait et normand devra déjà encore avoir le roi atourac qui était qui arrivait avec la première grosse dlc qui était kings of gloom je crois tout comme ça et là on a donc une nouvelle zone donc la zone de néant voilà avec paris des boss aussi donc ça voilà je peux pas trop vous spoiler non plus ces zones qui ont été rajoutés donc là il y aura un autre boss aussi que je n'ai pas là où il ya un truc position inconnue que l'on n'a pas ailleurs donc à voir est ce que il y aura annoncement non c'est juste pour l'explicatif tout ce que c'est donc voilà donc il nous reste un boss là il nous restera deux boss là deux zones qu'on n'a pas encore eu qu'est ce qu'on a de nouveau on a donc les montures qui n'étaient pas encore présente il ya donc un an la possibilité aussi d'utiliser enfin que ça on en avait on en avait on en avait énormément alors là j'en ai plus sur moi je vais vous montrer ça là dessus ceci les petits carrés doré vous les choper avec des missions vous les choper avec des contrats et c'est des mini boost d' xp pour le personnage et ça en fait oui wayfinder dépôt de grande résonance de wayfinder à consommer qu'on fait une grande quantité d' xp au personnage alors ça vous l'aviez pour le personnage et vous l'aviez pour les armes maintenant que les armes n'ont plus de level et c'est du loot il n'y a plus que ce système là pour les personnages et en gros vous allez aller ici appuyez sur r1 donc vous aurez une touche c'est en haut au dessus de du nom du personnage vous avoir une petite barre avec le nombre d'items et ça va permettre de pouvoir donner de l'expert au personnage pour monter plus vite ça m'a permis de pouvoir monter rapidement donc vous avez pu voir venom s grendel et et l'aura les 300 niveau 30 hop hop c'est plutôt là les 300 niveau 30 petit truc cool que j'ai vu aussi c'est que les personnages ont des armures de niveau 30 alors pas des armures visuellement avec des statistiques mais ici voyez on aura donc une statistique un donc le personnage de base et vous allez avoir donc le skin spécial niveau 30 donc ce petit voilà si vous voulez c'est un petit truc bonus on va dire si vous aimez bien accomplir tout alors peut-être tous les skins donc là on a celui de venom s j'ai déjà montré en live celui de grendel donc une armure de pierre qui est assez sympa et là je viens de débloquer donc celle de l'aura voilà un petit côté pierre et elle fique en même temps voilà c'est cool donc ça ça reste des trucs en plus bonus on va reprendre quand même notre c'est déjà alors c'est déjà c'est une armure de base qu'elle a parce que vraiment l'armure est stylé qu'est ce qu'on a de nouveau entre les deux versions la version ps4 a disparu par contre vous avez la possibilité de pouvoir switcher dans une version ps5 gratuitement il n'y aura pas le dix euros de plus pour passer au modèle dessus là vraiment il permet d'avoir une version ps5 gratuitement se faisait déjà vers son ps4 mais vous ne pourrez plus vous connecter sur les serveurs ps4 ça c'est vraiment ça a été fermé je reprends la petite feuille donc parmi les changements les armes qui deviennent des objets aléatoires différents d'emplacement les armures qui ont désormais des statistiques peut être collectionné tous les est donc toutes les cosmétiques et objets de logement à collectionner la suppression donc de grind pour obtenir de nouveaux personnages donc ce que je vous disais le fait de devoir fermer pour récupérer une seule pierre fermer une tonne de boss l'assouplissement des conditions d'éveil des personnages donc que je vous disais par rapport aux stats augmentation de la limite d'objets du logement ajout de quatre difficultés oui ce que vous avez le choix entre les difficultés de hop moi je me suis mis en milieu d'histoire pour vraiment chill et vous pouvez monter jusqu'à héroïque si vous aimez la difficulté alors pour l'instant de ce que j'ai pu voir j'ai rien vu en vous n'avez pas gagné plus de loot voilà il n'y a aucune information qui en parle donc pour ça je me suis dit ça rien que je me met en mode hardcore pour pour gratuit en mode je risque de mourir 50 fois par mission et faire des missions avancer les chaque épisodes de let's play d'une heure va durer quatre heures pour faire le même contenu donc sert pas à grand chose pour ça je reste toujours en mode plus facile pour pouvoir chill et avancer le jeu tranquillement mon but est de faire le scénario tranquillement et après ça je le reste je ferai aux côtés l'incorporation des talents traditionnels des rpg dans votre progression donc ça c'est ce qu'on avait dit c'est ce qu'il ya ici je vais pas montrer encore donc voilà vous avez une arme de compétences sachant que cette arme de compétences ça vient de ça donc le rendez finder donc les 26 points ils sont là c'est tous les points de talent et ça ça se partage entre tous les personnages si je vais sur par exemple où une grève que je n'ai encore jamais équipé les niveaux 4 de base oui j'ai 26 points de talent que je pourrais poser où je veux donc est ce qu'on aura assez de points pour par tout acheter ça je ne sais pas encore comme j'ai dit j'ai pas tout 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 dans le jeu on va débloquer en tant que faire voilà mais ça reste quand même bon début là par exemple vous voyez avec le fait d'avoir déjà avancé et qu'on récupère pas obligatoirement des objets du personnage mais de tous les personnages en même temps je peux déjà m'équiper d'un nouveau set d'armure avec des nouvelles statistiques pareil là je peux prendre n'importe où il soit directement attaqué avec la grosse épée que vous une grève si je vais aller en barbare pareil pour les items je peux équiper tout ce que j'ai déjà ce qui fait qu'en fait vous allez vous débondez votre premier personnage de 30 tout le loot entre guillemets accessoires armée tout vous est déjà pour le transférer ce qui fait que vous commencez pas entre guillemets à zéro jusque votre votre quantité de pv de puissance est quand même plus limité parce que toutes ces statistiques montent en avance en jeu donc voilà pour ce qui est de la base non je voulais reprendre c'est une genre et une des changements qui était le plus gros visuel alors les hauts plateaux sont identiques donc c'est je vous montrerai vite fait saouler c'est une zone en fait de balade semi monde vert j'appelle ça donc c'est les zones grandes mais bien limité et bien délimité vous avez pas baladé et puis tu es des mobs et tout donc là celui là n'a pas changé par contre les bois profonds qui était donc une petite colonie avec un petit pnj tout important pour l'histoire qui vous donne l'avancement dans le jeu lui par contre a complètement changé donc oui vraiment c'est une zone où on peut se balader avoir accès aussi ici par exemple pour avoir accès aux donjons mais là je peux lancer les donjons aussi d'ici d'ailleurs le visuel puisque avant c'est juste un portail de pierre avec le petit torbe mieux là ils ont vraiment fait un truc très organique autour oui pour faire pour montrer en fait le fait que le n'est pas normal que ce téléportation sur la quoi voyez vraiment que le gloom a pris possession un peu de la pierre et tout donc tous les world boss sont aussi présents alors un truc qui est pratique je trouve avec le fait que le jeu est passé en mode full solo et pas besoin d'avoir de connexion internet pour jouer que là par exemple je n'ai plus d'abonnement plus si jeune plus mais je peux quand même jour en mode saut et ça c'est très cool l'un des bonus du fait que donc justement que ce système là est passé en full solo c'est que quand vous baladez avant dans le monde d'ouvert bah là par exemple si j'allais sur ce world boss on pouvait déjà tomber sur des mecs qui l'affrontaient et il y avait un timer pour qu'il réapparaisse il pouvait pas réapparaître tout de suite au début pareil on a un world boss qui apparaissait toutes les deux heures ou trois heures quasiment qui par là le world boss de feu la fournaise ou le fonderie et bien pareil c'était hyper long maintenant vous allez pouvoir les déclencher donc ça c'est très cool quoi donc il ya il ya déjà celui-là en world boss alors je m'en avais plus de tous les world boss par coeur il ya celui-là donc le warm world boss il ya la fonderie et il y en avait je crois un troisième mais je l'ai bouffé donc pareil n'hésitez pas à me demander un espace commentaire à me dire si j'ai oublié des trucs si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas on va aller déjà voir l'appartement parce que l'appartement a changé complètement avant vous aviez une pièce et demie là vous avez vraiment une maison cause et poire entièrement de costume mais j'ai essayé de costume mais et un peu pour le délire il ya vraiment énormément de choses qu'on peut faire quoi donc oui hop je rentre dans ma maison petite déco tout ce que vous voyez à en dehors des murs vraiment quand vous arrivez vous avez juste les murs de bois c'est tout donc là les portails les portails des portraits en métal j'ai rajouté le petit ventilateur j'ai rajouté le moindre item sur une table c'est rajouté donc la lumière et la petite décoration là un petit truc pour animer le lit ça ça fait partie des trucs pionniers donc si vous éviez le pas de pionner les animaux moi je me suis fait un petit côté cocooning ici puisque là on a toujours le système d'artefacts qui permet de récupérer des affaires là donc celui là est cool parce que comme à l'époque on a toujours ici les artefacts donc si on l'active on gagne 100 points de pv max en plus de ce qu'on avait déjà une toujours pratique voilà les petites plantes oui et voilà le moins de bouquins moins de trucs c'est mon cas j'ai rajouté cette aigle aussi c'est faisons tout ce que vous allez voir avec un petit emblème bleu ciel à la basse sont des items de pionniers l'appareil vous avez là le petit verre et moindre moindre pomme et tout j'ai rajouté l'appareil avec la vaisselle que j'ai mis voilà je fais un petit côté un peu cocooning salon pour ça très sympa un petit côté bureau d'été au bureau d'hiver si vous préférez voilà un petit côté feu de camp et tout vous avez possédé d'avoir un balcon donc pour ceux qui adorent le côté faire des trucs très esthétique et tout vraiment vous pouvez kiffer parce qu'il ya beaucoup 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 de choses sympa donc là pareil un côté hors de chasse les différents mobs et on a encore une pièce en dessous une genre de cave moi j'appelle ça qu'à vin donc un petit lit de camp si on a des invités non je déconne pour la connerie petit baril de vin donc vraiment ils ont fait une vraie maison on a vraiment une maison alors il sert à rien on va être à quand il sert à rien à part pour les artefacts vous avez toujours la possibilité ici voilà de rajouter des items le coffre du voleur donc ça permet d'avoir un passe partout donc une clé tout le temps là par exemple si j'ai envie de mettre un cube voilà n'importe où hop je prends le cube je pose et en fait ça permet de taper dedans quoi ah on peut plus alors avant d'appuyer donc jubi zb voilà oui c'est assez rapide facile vraiment peut tout faire et je sais qu'il y en avait certains qui adore le côté un peu loot et délire de ce côté là moi je suis un peu moins de fan mais bon voilà je me suis dit je vais en faire un exprès pour la vidéo donc ça a pris même pas une demi-heure pour faire tout ça hop on retourne à skype et donc on va aller dans la dernière zone c'est un peu spoil donc ceux qui veulent pas de être spoilé parce que la zone vraiment est entièrement changé cette fois-ci vraiment été entièrement refaite donc voilà si vous voulez pas de spoil je vous laisse quitter la vidéo sachant que pour faire un cours pour une vingtaine d'euros le jeu est sympa il ya quand même pas mal de contenu il ya de quoi kiffer le jeu est pas hyper violent ça reste quand même très coloré c'est bien violent qu'un fortnite et tout donc même pour des pour des plus jeunes entre guillemets ça ça passe largement donc si vous aimez voilà le côté un peu rpg donjon looter et tout et que vous avez besoin de passer du temps sachant que comme j'étais c'est on peut jouer orlin ce qui est plus en plus rare sur les jeux qui demandent pas une connexion obligatoire donc pour une vingtaine d'euros clairement voilà moi je peux le conseiller que ça reste un jeu quand même sympa on a un salon boy finder dans les sur discorde donc s'il y en a qui veulent venir jouer ils peuvent très bien venir sur le discorde pour participer avec nous et pour venir pendant les lèvres une fois que vous avez entre guillemets fini jeu vous allez voir un système mythique donc il y aura un portail qui va apparaître un peu plus haut sur les clochers et qui va vous envoie en fait sur des bosses aléatoires des zones aléatoires avec des des empreintes aléatoires par exemple vous pouvez avoir l'empreinte de l'ombre pour des personnages renforcés par le gloom vous allez pouvoir des bombes qui vont apparaître de temps en temps des malus enfin des bulles des malus surtout qui vont être aléatoires mais par contre ça vous permet de récupérer justement ces items légendaires donc là oui j'ai un item légendaire ici pour l'épée et j'ai deux personnages qui ont aucun inquiet un torse et un pantalon légendaire voilà donc ces trucs qui va être en plus dans le game qui va être là pour personnaliser et est vraiment augmenté votre setting au maximum et bien les développeurs se sont dit se sont promis vu que c'est un recès de rajouter du contenu ils ont fait c'est pas les plus rapides que c'est une petite équipe qui gère ça donc faut quand même leur laisser tendre pour le faire mais le jeu a assez de contenu pour vous tenir oui j'ai fait déjà plus de 216 heures dessus voilà et sachant que moi les 200 heures ça peut être 200 heures pour moi ça peut être l'équivalent de peut-être 500 pour ceux qui ont un peu moins de facilité dans certains jeux ça peut être peut-être une cinquantaine d'heures pour les plus aguerris et plus très yarder voilà vraiment quand j'ai des champs mode chill je profite un peu je profite parce que comme j'ai ma femme a acheté donc le pc un portal vous c'est la petite la petite écran pour jouer à distance le remue de play de playstation c'est pour même d'y jouer depuis mon mon lit sans problème et chi tranquille donc voilà petit job ça ça a été déjà aussi dans leur l'accès ça n'a pas changé et donc on va les tester donc quitter pour ceux qui veulent pas de foils mais on va les voir la nouvelle zone donc la marche qui l'a sachant que oui encore une quatrième zone que je ne connais pas encore mais je vais vous montrer déjà marche glace celle que je connais parce que marche glace voyez la zone est devenue en fait aussi un semi open world avant vous éviez cette zone la colline du bois profond il est 100 mètres de large tout était une maison et pété plein de personnes de pnj à discuter et donc le pnj principal grémor la cerceur des glaces et tout autour du village avait les points de déportation pour y aller donc en fait c'est vraiment un mini nexus mais encore plus raccourci et c'était un peu casse bonbon honnêtement avec la sortie donc de on dit vraiment que vous arrivez sur le père un peu la zone end game parce que actuellement la zone de glace et à zone end game vous avez dans cette zone et vous retrouvez en fait avec un truc minuscule accompagné de ce cas là et tout de haut plateau qui était super grand et qui est vraiment intéressé à voir est en fait vraiment là tout a changé puisque là vraiment c'est une vraie ville littéralement c'est vraiment vous avez une vraie ville il ya un truc sous l'eau alors putain de l'eau on aurait dit un mec qui essaye de nager vraiment là vous avez vraiment une ville la possédé vous balader les on les zones vous avez avoir donc l'accès aux donjons comme pour au plateau là vous avez en fait qu'elle est plus c'est au plateau en fait intégré et vous allez vraiment pouvoir voilà oui vous sortez un peu de la ville tac vous êtes déjà des ennemis attaquer et vous allez pouvoir balader il ya des coffres qui se baladent à gauche droite il ya un système de patrouille voilà qui était pas existant avant vraiment qui a été rajouté justement pour cette zone on va retrouver évidemment toujours notre petit gré mort qui se retrouve ici vraiment la colline et vous partez juste à gauche là en fait vous allez avoir gré mort présentement en débutant le scénario vous allez vous demander d'y aller directement vous allez le scénario va vous demander d'aller avoir directement une chose par contre c'est penser bien à activer les portails vous allez sur tous les portails que vous n'avez pas encore vu et vous allez en fait appuyer sur une touche votre personnage doit planter sa dac dedans comme là là votre personnage doit planter sa dac dedans pour l'activer ça vous permettra de vous téléporter donc dans toutes les zones et vous voyez la zone a vraiment hyper bien été travaillé elle est vraiment très très grande il est vraiment peu tout il ya un fort de brigands là il ya une baraque une église qui a été détruite dans le coin vraiment on a un truc qui a été travaillé vraiment aux petits oignons et c'est vraiment super scellé moi donc c'est un peu tout ce que j'ai pu voir pour un centre d'évolution donc même s'il s'apparaît peu c'est vraiment une refonte complet et faut se dire quand même que les développeurs ont pris la part des choses de passer d'un jeu type mmo full multi joueurs un jeu solo avec du multi en escouade donc vraiment ils ont pris la part de chercher en fait un tout nouveau public donc faut quand même avoir les couilles de le faire ça on peut pas leur reprocher plus parlement les développeurs ont toujours été assez proches aussi de leur communauté à essayer de discuter faire beaucoup de points de vue de de newsletters pour expliquer un peu l'évolution c'était refait en fait de je m'en prête la première promo technique qu'ils avaient fait voilà les mecs étaient hyper refaits ils en a ils avaient partagé ça en live et tout c'est vraiment stylé tu vois les mecs qui étaient hyper contents du travail qu'ils avaient fait sur le jeu donc pour ma part je pense que je peux avoir un bon avenir s'il arrive à avoir donc la communauté qui mérite et voilà donc après à vous de voir qu'on dit chacun midi à sa porte ça vous deux deux personnes va vous dire vraiment le jeu faut absolument l'avoir et tout vous n'avez que votre avis en tant que casual casual gamer voilà sans profiter du jeu vraiment ça reste un bon jeu à avoir en tout cas c'est un bon défouloir si vous avez besoin ou défouler pour pouvoir juste passer un petit peu de temps entre chaque mission les milliers d'on ne sont jamais très très long donc si vous avez besoin de vous défouler un petit peu c'est un très très bon jeu c'est vraiment voulait un méga scénario tiré aux quatre épingles et tout vous avez besoin d'être bluffé par rapport à ça là on va dire ça on est plus sur un jeu chill qu'un jeu vraiment où le scénario va être vraiment avec des rebondissements des trahisons des complots voilà donc voilà donc en tout cas si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas comme d'habitude je vous dis toujours à la prochaine c'est fait rire joli